Bonjour, c'est encore moi ! Je suis désolée si je te sature ton espace d'internet avec toutes les actualités qui arrivent en même temps, c'était pas du tout prémédité. Il y a bientôt deux ans et demi, à la fin de l'été 2013, j'annonçais sur internet mon projet de film expérience intitulé Solange et les vivants. Je m'appelle Ina Mialache, j'ai donné naissance à Solange en novembre 2011, elle s'est beaucoup exprimée sur internet. Elle a offert des fleurs à son camembert, a passé 24 heures dans les cabinets, s'est saoulée à la bière québécoise, a pratiqué le kung fu avec ses rideaux, le coït avec une prise électrique. Elle a fait des crêpes à la fenêtre, remis le journal dans le bon ordre, dormi avec sa poubelle, pris son bain avec des navets, sauver les couverts de la destruction, sauter sur un pied toute la journée, étudier les girafes, chasser les démons, immigrer dans un pays froid, pleurer et revendiquer sa nudité sous une casserole, mais... Depuis plusieurs semaines, elle montre des signes inquiétants de maladie. Ça va ? Solange s'enferme là plusieurs heures par jour et je n'ai plus l'autorité nécessaire pour la faire sortir. Les symptômes s'intensifient et... J'ai l'intuition qu'elle ne pourra pas s'en sortir toute seule. Allô ? Papa ? Pour la première fois de sa courte vie, Solange sera donc amené à interagir physiquement avec d'autres gens. C'est un événement historique que nous devons enregistrer pour la postérité. Une équipe de spécialistes s'est déjà engagée à mes côtés pour produire un document filmé retraçant la très espérée guérison de Solange Te Parle. Et toi, comment fais-tu pour réconcilier Solange et les vivants ? Solange et les vivants, mon premier film sort donc le 30 janvier à Paris pour commencer. Tu as peut-être vu sur les réseaux que ça y est, ça y est, le film a une affiche, enfin qui est plus belle que celle-là. Comment voir le film ? Le film est visible pour l'instant dans une salle à Paris, le Luminor Hôtel de Ville, tous les samedis soirs à partir du 30 janvier, tant qu'il y a des spectateurs. C'est-à-dire que pour l'instant, le Luminor a ouvert les locations sur 4 samedis, le 30 janvier les 6, 13 et 20 février, le 30 c'est à 20h, les autres c'est à 22h. Et si la salle se rend compte que c'est complet et qu'il y a plus de demandes, il y aura des prolongations pour plus de public. Le programme, c'est une petite performance introductive par la réalisatrice, c'est moi. Je suis là tous les samedis soirs, je te présente le film à ma façon pendant un petit quart d'heure, après il y a le film qui n'est pas très long, qui fait 1h07. Donc en tout, si tu veux t'en aller après 1h30 c'est fini, mais si tu veux un peu rester après, il y a aussi un petit débat. De toute façon, je crois qu'il faudra que je revienne. Donc l'événement, c'est en tout 2h avec moi et les spectateurs et peut-être le futur amour de ta vie, qui tu rencontreras ce soir-là et qui sera dans la salle. Peut-être ? Et après, il y aura la lumière qui se baissera et tu verras le film et je crois pas que tu vas t'ennuyer. Je sais pas s'il est exactement réussi tout ça, mais je crois que c'est un film qui te fera du bien. Il va te surprendre et c'est un film qui raconte assez bien d'où vient Solange. Et il va t'apaiser, ça je peux presque le garantir. Bon tu viens, allez tu vas venir. Pour le reste de la France, si tu n'es pas à Paris et que tu te plains que tout se passe toujours à Paris, oui, je suis désolée. Pour que les programmateurs aient envie de programmer mon film, ils doivent sentir une demande de la part des spectateurs. Donc si vous avez envie de voir le film en salle dans votre ville de France ou même d'ailleurs, parlez-en au programmateur, au personnel, au directeur de salle, envoyez des mails à eux ensuite de prendre contact avec Silex Film. Pas, pas, pas avec moi parce que moi je connais rien aux démarches, c'est pas moi qui m'en occupe et je sais pas comment faire et ça va me faire trop trop d'angoisse dans la tête. Et moi je me déplace sans souci pour faire ma petite performance avec le film et le petit débat et je peux être là et tout. Est-ce que c'est clair ? Je pense que pour la francophonie européenne ça marche de la même façon. Pour le Québec, pour l'instant, je ne sais pas. Ça c'est pour tous les gens qui sont assez courageux pour se rendre dans une salle et voir le film en compagnie d'autres gens. Mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde, je sais. Donc si toi tu n'as pas envie de voir le film en compagnie d'autres gens, je te comprends, je te respecte. Il y aura une sortie DVD digitale vers le printemps, par là, mars ou avril. Et c'est à ce moment aussi que tous les charmants Ululeurs très patients depuis toutes ces années recevront leurs affiches, leurs DVD, leurs photos, leurs liens et tout le patatras qu'on vous a promis, qu'on n'a pas oublié et qu'on a hâte de vous envoyer. Ça se dit pas tout le patatras. J'ai peur mais j'ai hâte. Mais j'ai peur mais j'ai hâte. Mais j'ai peur. Les places à 12 euros sont déjà en vente sur la Fnac Spectacle. Je crois qu'on peut aussi les acheter au guichet du Luminor. Je te mets le lien direct dans la barre d'infos pour les jours et les semaines qui viennent et qui précèdent la sortie. J'ai préparé d'autres contenus vidéo qui tournent autour du film et j'espère que tu ne m'en voudras pas d'être un peu monomaniaque. Mais ça fait tellement longtemps que j'en peux plus et ne t'en fais pas. Après tout ça, on fera comme avant et je serai dans mon pyjama et je vais faire une soupe aux légumes en faisant parler les navets. Je te promets. Ok ? Merci à toi qui m'as envoyé une photo de mon livre dans ton bac à fleurs. Ça m'a trop touchée. C'est une période un peu compliquée avec trop de choses. Mais avec un peu de chance, ça va se calmer. Ouais. 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 Ouais.